hello tout le monde bienvenue sur la chaîne c'est sergi et aujourd'hui on va continuer on va continuer la série qu'on avait commencé sur football manager mobile je n'avais pas continuer parce que j'avais pas eu trop le temps se retourner sur le jeu et j'étais très occupé dans ma vie privée et je me suis dit pourquoi pas continuer cette série sur votre football manager mobile parce que peu de gens le font sur youtube je me suis dit pourquoi pas faire cette aventure avec vous alors voilà j'ai changé de club pour ceux qui ont vu le premier épisode je vous invite d'aller le voir j'ai alors changé de club j'étais d'abord allé aux pays bas à rotterdam et maintenant je suis allé en france j'ai pris le psg pourquoi le pari parce que je trouve que ça sera plus intéressant vu que c'est sur mobile qui est qu'il n'y a pas beaucoup comparé au à l'ordinateur c'est c'est petit et donc pour faire des longues saisons ça peut être ennuyeux alors on préfère prendre une équipe déjà connu alors je comme vous voyez je vais vous montrer mes matchs et j'ai fait des matchs amicaux j'ai battu toulouse et j'ai aussi battu gangan qui a été un peu difficile et bon l'équipe qui est là c'est je vais vous montrer mon équipe voilà c'est ça ma tactique j'ai mbappé au numéro 9 j'ai neymar sur le côté gauche messi côté droit et paredes au milieu avec danilo perreira j'ai aussi verrati milieu défensif mendes côté gauche et côté droit akimi et au milieu et défense centrale je préfère mettre sergio ramos attendez je préfère mettre sergio ramos pourquoi parce que je trouve qu'il est plus autoritaire lui avec marquinhos au milieu je trouve qu'ils sont compatibles quoi voilà et positionnement pouvez regarder mon truc comment ça se trouve commencer mais positionnement donc donc je joue offensif large largeur je joue large et le tempo je préfère jouer normal mais souvent je fais lent mais ça dépendra du match ça et je préfère que mes joueurs soient créatifs parce que on a des très grands joueurs bien sûr et la défense voici je préfère très haut mais je vais commencer d'abord équilibrer c'est mieux faire un pressing sur ma propre moitié je trouve que c'est mieux ou bien partout ça dépendra du match je vais changer l'attaque vous regardez aussi coup de pied arrêté et tout ça voilà donc on va jouer notre premier match de la saison contre le losc contre lille et c'est un match de trophée des champions alors on va essayer de le gagner parce que je crois lille la saison passée ils avaient remporté le trophée bon là on se parle maintenant paris déjà champion et ils sont perdus en champions et je me suis dit pourquoi pas faire mieux que pochettino sur cette sauvegarde dans la vraie vie c'est différent que sur le jeu bien sûr mais je me dis pourquoi pas voir ce que moi j'aurais pu faire à la place de pochettino si j'étais à sa place mais je suis pas à sa place parce que parce que c'est compréhensible alors on clique sur continuer débuter le match oui alors on va débuter le match notre premier match de la saison contre le losc alors je clique plein j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner et de liker la vidéo si vous voulez que je continue cette série parce que je crois que j'irai jusqu'au bout au moins parce que pour le moment voilà que vitesse de temps fort ça va et tout je fais résumé complet pour que je regarde tous les matchs parce que c'est une finale alors on clique play et le match débute voilà c'est parti voilà mendez qui passe à neymar neymar mais je trouve un peu rapide je sais pas carton jaune pour jonathan bamba le joueur de losc voilà aussi c'est très long comme ça c'est très long j'ai augmenté un peu pas comme ça est ce qu'on va voir c'est trop encore c'est plus long je veux augmenter encore je vais régler au fur et à mesure voilà mais si prend le ballon messi qui dribble qui fait dans ses dribbles fait centre personne n'arrive à tirer et marquinhos qui récupère le ballon il fait une très mauvaise passe là bas et verrati qui joue avec paredes ramos qui est devant pour aider l'équipe à qui ramos qui récupère le ballon perreira qui joue avec verrati verrati ramos marquinhos qui rejouent avec navas attention je n'aime pas trop les passes vers le gardien parce que souvent ils font des erreurs et passent à l'adversaire dans le premier match ça va donc n'a pas eu vraiment d'occasion on dirait que c'est comme dans la vraie vie quoi donc je clique play et c'est parti les marques jouent avec périra par et des ramos attention ramos qui perd le ballon qui perd sanchez sanchez heureusement ramos et récupère et empêche le premier but du losc et voilà mendès mendès qui avance mendès mendès fait la passe fait la passe oh non il perd le ballon il perd le ballon attention messi qui joue avec mbappé et ça passe pas c'est pas je peux changer la tactique peut-être mais moi je sens souvent à la soixantième minute parce que parfois on peut marquer un but et ok marquinhos qui joue avec périra paredes ramos marquinhos vers c'est qu'il n'arrive pas à dribbler n'arrive pas à passer attention récupération de lille mais en tout cas notre équipe est très bien placé on voit qu'il ya peu d'espace pour les lillois pour qu'il marque mais attention aux pertes de balles attention aux pertes de balles je crois je vais changer de tactique parce que là je crois qu'on est en train de perdre beaucoup de ballons attention mbappé ça ne marche pas en tout cas neymar je l'ai pas vu je sais pas j'ai envie de le remplacer n'a pas trop jouer ok premier carton pour de l'autre côté nono mendès à le premier carton alors je vais faire des remplace je vais faire des changements tac je crois je vais faire non c'est pas nécessaire que je fasse très engagé parce que je vois que on a tout par contre ligne de défense haute non je crois pas je vais faire profonde je crois que le pressing je fais partout pour qu'on récupère des ballons plus haut gagner du temps non on gagne pas du temps à l'attaque qu'est ce qu'on fait dans la boîte je crois pas non je retire ça passer par les ailes et centré vite passer par les ailes ou centré vite je sais pas je fais centré vite ok passe en profondeur je vois que ça marche pas alors je fais dribbler la défense voilà et tout passe court je vais faire direct parce que je vois qu'il traîne trop avec la balle voilà la sortie du joueur remplacement en train entrée de roane bernat voilà corner mal tiré par messi attention et des ouattara et des ouattara il n'a pas pu tromper notre gardien nava c'est messi qui aussi ne joue pas bien je trouve je faire des changements je vais prendre des décisions à kimmy marquineau c'était joué avec perreira attention très joli passe à kim qui était alors c'est pas vraiment personne n'est là pour ça ne va pas en tout cas je crois je sais pas je vais enlever neymar peut-être je me dis si je l'enlève est-ce qu'on aura encore la qualité parce qu'il est temps la qualité sur le bon il n'y en a pas c'est ça sera un de mes objectifs aussi dans cette saison de trouver à mbappé rate un but offert en tout cas un but offert en tout cas je fais pas de changement parce que je vois pas mais je vais mettre mbappé au côté gauche neymar qui joue enfin mais il fait un mauvais centre à moi ce que j'ai avec bernat mais voilà voilà on voit que le changement que j'ai fait bernat il est en train d'apporter quelque chose que dono mendez n'apportait pas et neymar qui fait corner ça personne n'a marqué mieux ce n'est pas là il n'arrive pas à marquer avec la tête et c'est parti voilà nous allons aller à la prolongation je crois parce qu'on a besoin de tous nos stars pour gagner ce match c'est pénalty en fait direct je savais pas ok on est au pénalty alors messi qui va tirer et il marque un but partout est vraiment en tout cas au centre il s'est désorganisé on ne croit pas que c'est un tir au but oh il rate il rate l'île vient de rater leur pénalty neymar qui va tirer parce que neymar va marquer au lieu c'est pas possible comment neymar peut rater c'est lui le meilleur tireur de pénalty goud mon son une marque j'aurais dû mettre dans le roman je savais pas qu'on allait directement aller au pénalty ramos il va pas rater quand même et non c'est pas possible il rate aussi alors la saison vraiment la saison du psg commence très mal si on ne remporte pas ce trophée au nana est ce qu'il va marquer et oui marque lui marque je crois qu'on va perdre ce trophée et la saison commence très mal la saison commence très très mal je vais devoir prendre faire des choix maintenant mbappé qui marque mais s'il marque je crois ce sera fini non je crois pas je crois ce sera fini ou si je me trompe je sais pas faut fonter et c'est fini voilà on perd on perd on perd le trophée de champion on va être viré dès le premier match je m'attends aux critiques de la presse l'effet du paris saint-germain et ouais et oui pourtant on avait dominé le match je sais pas ce que s'est passé j'aurais dû faire des changements plus tôt gosawa de suivre des pistes ok gosawa veut partir je suis d'accord je suis d'accord c'est qui qui m'offre ça c'est strasbourg ah ouais franchement que vous avoir 6 millions je sais pas si c'est une bonne affaire mais voilà je vais augmenter un peu sur la vente au cas où ils sont d'accord accepté l'offre j'aurais dû augmenter même 50% ok gosawa quitte l'équipe mais j'aurais dû le garder je crois que j'aurais du besoin d'avoir un latéro je sais pas si je vais faire du mercato maintenant parce que je n'ai pas un joueur en tête qui peut venir pléger je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut ok on va commencer le match je vais changer la tactique je trouve que mbappé joue mieux à gauche peut-être mais marge l'enlève parce que il m'a pas impressionné au premier match je vais mettre écardi ou est-il alors écardi je vais le mettre à la place de qui c'est le premier match c'est contre 3 et ça sera pas si difficile que ça donc on clique sur j'avais dit que j'enlève neymar neymar à la place de écardi neymar je vais le faire en train je vais le faire entrer après peut-être j'aurais dû voilà le problème d'avoir beaucoup de stars dans une équipe tu sais pas qui choisir et voilà c'est pour ça il faut que je m'en je me débarrasse de certains pour acheter attention les passes vers le gardien navas qu'est ce qu'il va faire attention heureusement akimi a voulu jouer avec mbappé ça a pas marché attention trois qui récupère mais non ça marche pas alors trois qui récupère le ballon et ça passe à côté voilà leur première occasion je pense messi qui va tirer encore ça n'entre pas mbappé qui récupère qui essaie de s'entrer ça n'entre pas un autre corner messi qui va tirer et ça n'entre pas j'ai cru que ça a été dévié c'était pas dévié un autre corner ok non c'est coup franc la messi messi qui entre et c'est le premier but de messi le premier but de messi et la saison va très bien commencer en tout cas j'espère que pochettino regarde cette vidéo voilà messi voilà il a réussi à récupérer est vraiment c'est début en finesse comme il les a marqué alors voilà on ignore tout ça donc la première mettant 1-0 on commence très bien la saison un bidet messi vraiment il faut que les meilleurs joueurs arrivent à marquer dès l'entame de la saison parce que s'ils ne marquent pas ça sera très difficile pour la suite de la saison faute de akimi en tout cas les latéraux font beaucoup de fautes aujourd'hui je vais faire prudent parce que là j'ai pas envie d'avoir des cartons jaunes sur les latéraux parce que je n'aurai pas des remplaçants je vais faire engager prudemment voilà et 3 qui essaie de de marquer un but mais ça ça passe pas en tout cas en tout cas on est très bien derrière attention attention nono mendez qui s'est fait passer ça passe par ramos qui jouait avec qui a voulu jouer avec mbappé mais ça n'a pas marché attention ça marche pas en tout cas en tout cas on est bien en place voilà mendez mendez il y va je l'ai demandé de monter plus et d'entrer dans la surface s'il le faut et bien sûr écart dit s'il n'arrive pas à marquer mbappé qui a failli partir mais faute alors mendez je trouve toujours pas bien dans cette saison je mets bernard à la place en tout cas on joue très bien dans tout ça peut-être bernard bon bernard il vient d'entrer écart dit je le sens parce que je vais mettre neymar à la place je vais mbappé devant bien je mets je mets mais marie truc sur les côtés je m'aimais si on attaque c'est mieux ah mais il n'est pas fort que je mets mbappé à droite voilà qui donne je vais le mettre je vais le mettre j'ai regardé celui-ci est fatigué il n'y a pas de non ça va on reprend le match on continue sur la même tactique ok mais si ça va maintenant je trouve que ça va mbappé récupère ça passe pas mais je crois que mbappé devait rester de ce côté bon ça fait rien cette dernière minute mbappé passe à messi ça n'en rentre pas ça n'entre pas en tout cas ça montre qu'il nous faut un numéro 9 en tout cas on est très bon sur les ailes mais quand ça arrive au centre ça ne marche pas rien entre attention paredes berati qui joue avec le but de mbappé et mbappé marque aussi son premier but de la saison et voilà à la saison est bien partie pour le paris saint germain voilà très joli passe de de verati je crois non messi qui a passé à mbappé donc messi qui sera l'homme du mal je crois il a fait un but et une passe décisif et le match est fini le match est fini et on gagne on gagne on gagne pas combien 2 à 0 en tout cas on a dominé certaines certaines phases on était dominé mais ça va en tout cas je crois que je commence à voir la tactique que je vais commencer à utiliser je vais même aller la chance on était on était trop fort je crois que j'ai commencé à trouver la tactique je vais aller la faire directement je crois en bappé je vais le mettre ici mais si je le mets à l'attaque parce que et après les marges de mais juste à gauche là et le prochain mois je crois que je pense avec original doom et voilà on y va on continue en continue victoire facile prévu pour le paris on va jouer contre strasbourg en jeu quand on va jouer le 13 dans deux jours après ce match j'arrête la vidéo vous me dites comment vous avez trouvé la vidéo s'il était bien qu'est ce que vous voulez que je change que je change pas et combien de minutes vous préférez que la vidéo soit parce que moi je sais pas ça fait environ 30 minutes que on est en train de jouer j'espère que c'est pas trop ennuyeux voilà on continue voilà le match et c'est parti voilà première faute de strasbourg premier attention on a failli marquer un but c'était en jeu j'ai failli manjaillé c'est très mal dégagé attention à qui mais attention très bon sauvetage de navas mbappé qui nous sauve encore mendès mendès qui joue avec neymar neymar qui joue avec paredes verrati qui joue avec louis nabdoum attention en tout cas mbappé fait la passe à mbappé voilà voilà il va centrer non ça passe pas corner en tout cas ce match il est engagé corner encore c'est mbappé qui va s'occuper de les tirer ses corners mais il ya personne en tout cas c'est parti akimi mbappé qui fait le centre et c'est qui a tiré je crois c'est akimi qui a failli marquer en tout cas le premier match contre le deuxième match contre strasbourg ne sera pas facile penalty je n'avais pas vu ces pénalty et messi qui reste de marquer son deuxième but de la saison et le premier but de messi le deuxième but le premier but de ce match et bien sûr le deuxième but de la saison et on est bien parti pour gagner encore le match je crois que pour que la vidéo soit pas plus longue je ferme mon clé voilà parce qu'on a marqué un but ayant si on se fait marquer un but ok on remettrait jamais complet attention attention reste de marquer un autre pénalty c'est incroyable c'est incroyable je lui ai donné une enveloppe à cet arbitre ok notre paix messi risque de marquer son deuxième but du match et troisième but de la saison et le but encore du côté gauche ça marche comme d'habitude et voilà ça fait 2-0 2-0 en tout cas vraiment on gagne je crois quand même là je peux me faire entrer d'autres joueurs qui sont pas fort voilà je crois c'est la tactique qui marche en tout cas bon on a eu des pénalty c'est vrai mais voilà attention contre attaque 2 mais il est seul il va pas y aller il fera pas passer non il est passé il shoot non ça ne passera pas ça ne passera pas en tout cas ce sera corner pour strasbourg très belle défense de paris attention les marques et dans ses oeuvres mais après des aussi original doom qui marque un but incroyable de loin 3-0 3-0 à la mi temps voilà regardez le but voilà il récupère la et tire en tout cas et personne n'est allé célébrer avec lui on le déteste on dirait voilà ça fait 3-0 en tout cas la saison elle commence bien elle commence bien il faut qu'il prenne plein 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 il faut que le mental soit au niveau parce que quand on commencera la champions league là ça les blagues vont arrêter un tout cas là ça va je crois que cette formation il va très bien qui me qui joue avec virati et donc voilà le match va se terminer ici je crois 3 3 0 on dirait et voilà on commence une très très bonne saison avec le psg vous allez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo je veux continuer cette série et voir si ça vous intéresse que je continue sur mobile avec vous ouais il faut changer un peu parce que je crois que la plupart de vous jouent sur un ordinateur et donc moi je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose sur téléphone mobile et donc je crois que la vidéo va se terminer par ici merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne commenter ou surtout commenter pour le référencement commenter pour me dire quand vous avez trouvé la vidéo dites moi des choses que je peux changer dites moi si vous avez pas aimé la vidéo du tout si je dois changer quelque chose merci merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt